C'est la mort. Mais frère, mais sœur, une chose dont Satan est certain, c'est que si tu as commis un péché, Dieu peut te pardonner, il peut te relever. Alléluia. Si tu as commis une désobéissance et que tu te repends, Dieu peut te relever, il peut te pardonner. Alléluia. La chose dont Satan est également certain, c'est que si tu meurs, que tu ne meurs pas dans la volonté de Dieu, Dieu ne va pas te ressusciter. Alléluia. Il faut qu'on sorte au même niveau là-dessus. Je vais reprendre. Si tu es sur la terre et que tu vis dans le péché et que tu te repends, Dieu va te relever. Amen. Dieu va te pardonner. Amen. Si tu désobilles à la parole de Dieu, chaque fois que tu reviens à Dieu, Satan sait que Dieu va te relever. Alléluia. Mais si tu meurs dans ton état, Satan sait également que Dieu ne va pas te relever. Amen. Raison pour laquelle nous devons être au même niveau de la foi. C'est très important. Alléluia. Amen. Nous avons vu l'obéissance. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez qu'une herbe et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. « Marchons comme des enfants de lumière. » Éphésiens chapitre 5, verset 6. Alléluia. On dit que personne ne vous séduise par de vains discours. Amen. Les vains discours, ce sont des discours inutiles. Ce sont des discours qui font la promotion de la rébellion dans l'assemblée. Alléluia. Ce sont des discours. Et nous allons voir beaucoup d'exemples comme ça. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Aujourd'hui, nos fréquentations nous permettent de pouvoir participer à des débats qui nous emmènent à être réfractés à la vérité des dieux. Et à ce qu'on enseigne dans l'assemblée des dieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 6. Amen. Et c'est à cause de ces choses que la colère des dieux vient sur les fils de la rébellion. Dieu, il frappe les fils de la rébellion. Amen. Il y a une chose dont il y a eu la rébellion. Le manque du respect. Amen. Les contestations, nos limites. Et souvent, on remarque que dans l'assemblée des dieux, il y a autant de choses qui existaient. On va le voir. On va le voir ici. Les épis de la rébellion, de contestation, comme je le disais, de dispute, se manifestent déjà dans les églises. Alléluia. Au nom de l'église primitive. Amen. On a la rébellion, on a la contestation et on a les disputes. Gloire à Dieu. Ce sont des mots qui appartiennent au même père, qui appartiennent à la même mère. Quand tu es dans la rébellion, c'est que tu es dans les contestations. Alléluia. C'est que tu n'acceptes pas intégralement la volonté de Dieu. C'est que tu acceptes la volonté de Dieu à 50% et toi aussi à ta volonté à 50%. Donc, ta vie, c'est du 50-50. Alléluia. Si tu fonctionnes comme ça, tu verras qu'il y aura toujours un blocage. Il y aura toujours un voile. Tu seras bloqué. Parce que tu n'appartiens pas totalement à Dieu. Amen. Il y a en effet, parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de faits, de secoureurs et de séducteurs. Dites chapitre 1, verset 10. On est parmi les gens qui sont circoncis de cœur. Alléluia. Les gens qui ont la marque de l'esprit. Parmi eux, il y a des gens qui sont rebelles. Rebelles à quoi? À la parole de Dieu. Rebelles aux serviteurs, aux servantes de Dieu. Rebelles aux pasteurs, rebelles aux prophètes, rebelles aux zapôtres. Alléluia. L'art à Dieu. On est des vides, des coréens. Ils sont dans des thématiques inutiles. Des enseignements inutiles. Excusez-moi, mais moi, qu'est-ce que ça m'apporte? De savoir, est-ce qu'une femme a le droit de porter pantalon ou pas? Moi, ça m'apporte quoi? Ça ne m'apporte rien. Alléluia. C'est l'exemple tout bête que je prends, dans lequel beaucoup de personnes sont. Moi, ça m'apporte quoi? De savoir, si une femme a le droit de porter pantalon ou pas? C'est un débat inutile qui est stérile. Même si, par moments, il faut éclairer les gens. Alléluia. Qu'est-ce que ça m'apporte de savoir si Jésus est le fils de Dieu ou bien Jésus est le Dieu? C'est un débat inutile et je n'ai pas le temps pour ça. Alléluia. J'ai eu souvent ce débat avec Clarisse. Mais Clarisse, je ne fais pas allusion à toi. C'est l'exemple que je prends. Alléluia. C'est une réalité. C'est une réalité. Donc, moi, il y a des débats dans lesquels je ne suis pas. Alléluia. Et Jésus n'appelle pas, ne prenne pas des débats, des discours vains. Amen. Si je suis avec des frères, si on est avec des frères, on doit être animé. On va le voir tout à l'heure. Des mêmes esprits. Amen. On doit quitter des débats de séduction, des débats de plaisanterie, des débats de contestation. Dans les ensemblées, il y a des clans, il y a des clubs. On est dans la synagogue. C'est un jour une sœur qui m'a dit, François, à la synagogue, ici, il y a des clans, il y a des clans. Il y a un bon ? Mais toi, tu ne vois pas que le roi ? Elle m'a dit, il y a des clans. Elle m'a dit, regarde, tel plan marche ensemble, non ? Je lui dis, oui, tel plan marche ensemble, le divité, tel plan marche ensemble. Et comme ça, dans l'assemblée, il y a des clans qui existent. Et ce sont des clans qui font des contestations. Amen. Et vous allez voir, ce genre de personnes ont toujours la même façon de réfléchir. Alléluia. Je continue. Je vous exhorte, frère, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10 à 11. Je vous exhorte, donc, frère, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même quoi ? Un même langage. Un même langage. Est-ce qu'on a tous ces mêmes langages, mes frères, mes sœurs ? C'est ça, la maturité avec Dieu, la vie que je tiens, c'est pas une vie facile, les amis. Quand je vous ai dit que la vie que je tiens, c'est facile, c'est faux. Même Jésus-Christ, elle a dit, mon âme est attristée jusqu'à la mort, j'estime aller. La vie que je tiens, elle n'est pas facile. En tout cas, je suis en Dieu, mais je laisse pas ce qu'il y a fait, la vie que je tiens, elle n'est pas facile. Alléluia. Je vous ai donc, donc, frère, à tenir tous, et même langage, le langage de la sanctification de la vérité. Et à ne pas avoir de division parmi vous. La division, savez-vous combien de fois il y a la division dans les assemblées ? Quand les divisions dans les assemblées, c'est que les gens ne parlent pas le même langage, c'est que les gens ne parlent pas le même esprit. C'est que les gens, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Au fait, c'est que les gens, ils ne croient pas en Dieu. Donc, il y a des divisions. Mais être parfaitement unis, dans un même esprit et dans un même sentiment. Ça va les assembler, hein. Même langage, même esprit, même sentiment. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Et c'est une réalité. Il y en a qui sont dans un état de solitude chronique. La vie chrétienne ne se vit pas seule. Si tu n'as pas de vie de partage, si tu n'as pas de vie de partage, si tu n'es pas dans le même sentiment que les autres, c'est-à-dire que si tu n'es pas dans le même moule spirituel, selon le Saint-Esprit, que les autres, mais bien-aimés, c'est fini. J'insiste là-dessus. Si tu n'es pas dans le même moule spirituel que les autres, c'est-à-dire que toi, tu es tout le temps dans l'opposition, tout le temps dans la contestation, ce n'est pas mauvais de dire son opinion. Et j'encourage même les frères et les sœurs à dire ses opinions comme faisaient les chrétiens des béries. Alléluia. Mais tout le restant dans la parole de Dieu. Si tu es dans la contestation, et cette contestation n'est pas basée sur la foi, mon frère, laisse tomber, tu es dans l'égarement et tu es dans la désobéissance. Alléluia. Il y a beaucoup qui sont dans la désobéissance. Amen. Il y a beaucoup qui sont dans la désobéissance. On dit qu'il n'y a pas vraiment des personnes dans l'assemblée qui font profession de connaître Dieu. Mais les yeux sont contraints, les yeux sont un réuniment. Ils chanent Alléluia. Alléluia, 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 Seigneur. Mais au fond, il n'y a rien. Ce sont des tournois vides. Au fond, il n'y a rien. Mais ce sont des tournois vides, la preuve. Lorsqu'on les sollicitue, si tu es sujet, tu vas voir les vrais visages. On dirait qu'un blanc noir qui sort. C'est une réalité. Tout quand ils sont là dans l'assemblée, dans l'assemblée. Mais lorsqu'on les sollicitue, tu es un projet neutre. Ouh, c'est fini. Tu vas voir les vrais visages qui sortent. Mais bien aimé, Dieu n'est pas dans ça. Mais il faut qu'on se dise la vérité, pour ne pas qu'on se distraire. Moi, je ne suis pas dans la distraction les frères et les sœurs. Alléluia. Si un jugeur me dit, François, en tout cas, tu as fonctionné de façon de prépire. Mais vous allez me voir, je suis tranquille. Et puis, peut-être que le jour même, il aura raison, parce qu'il m'aura mis sur les rails. Alléluia. Si je suis humble, que je reçois de tout mon cœur ce qu'il me dit, Alléluia, c'est vraiment bien. Gloire à Dieu. Et si je ne suis pas humble, il dit, bon, c'est fini, c'est fini. Je vois ce que tu as dit, j'ai dit qu'il est dedans. Alléluia. Et c'est comme ça, beaucoup se comportent parce qu'ils n'ont pas un cœur répondant. Alléluia. Et donc, il y a des gens qui font profession de connaître Dieu. Mais au fond, ils sont en mode décalés. Ils viennent même comme chez nous encore d'Ivoire. Ils sont en mode coupé décalé. Ils ne sont pas dans le Seigneur. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils n'ont jamais rencontré le Seigneur. Ils se laissent emporter partout devant les doctrines. Gloire à Dieu. Il a écrit que la rébellion s'affirmera de plus en plus dans les jours qui précèdent la fin des temps. Alléluia. Elle se place parmi les comportements qui sont en opposition à Dieu. Effectivement, nous sommes dans les derniers temps. Jésus revient bientôt. Mais on constate que les jeunes sont dans une forme de désobéissance pas possible. Mais frère, sachons que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Aïe, aïe, aïe. Quand on lit ce verset, les gens pensent à quoi? À l'argent. Ah, il y a quatre bleues là. Il n'y a pas l'argent dessus. Les gens pensent à l'argent. Ah, l'argent est un temps difficile. Oui, il n'y a pas l'argent, c'est un temps difficile. Car les hommes seront égoïstes. Ils sont méchants. Ils ne partagent pas. Ils vivent pour eux-mêmes, même dans l'assemblée. Ils vivent pour eux-mêmes, même dans l'assemblée de Dieu. C'est quoi l'amour fraternel, mes frères, mes sœurs? Regardez l'église primitive. Tu sais que ton frère, il est dans le besoin. Et tu vois qu'il est dans le besoin. Et toi, tu en as beaucoup. Mais tu es capable d'ouvrir la bouche. Alléluia. Tu es capable de pouvoir te lever pour dire, le fruit, il est dans le besoin. Mais tu es dans l'égoïsme, mon frère, ma sœur. Si tu ne te rends pas compte, il n'y a pas Dieu qui va tomber du ciel, il n'y a pas que François qui va venir te dire, il n'y a pas Jordan, il n'y a pas Patricia qui va venir te dire, il n'y a pas Jean-Claude qui va venir te dire, il n'y a pas Marie, il n'y a pas, comment dirais-je, Clarisse qui va venir te dire. Non! Il faut que tu te réveilles. L'égoïsme, ça envoie en enfer, ça conduit en enfer. Alléluia. C'est très important. Il y aura des gens, des hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Ils sont amis de l'argent. Amis de l'argent. Amis de l'argent. Mes frères, mon frère, c'est-ci là. Dans mon téléphone, il y a les numéros que je n'ai pas appelé pour avoir l'argent de demain. Alléluia. Oui. Je n'ai pas appelé pour avoir l'argent de demain. Et puis je viens et me sors « Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. » Je sens que Dieu m'a éprouvé, il continue de me prouver. Dans mon téléphone, il y a besoin d'argent et il y a encore besoin d'argent de beaucoup d'argent qui fait beaucoup de choses. Dans mon téléphone, il y a des numéros, je n'ai pas appelé demain. Je dis « Oh, mon ami, est-ce que tu peux me faire le virement ? » Je dis « Mais si tu fais le virement, est-ce que tu me fais ce que je t'ai demandé ? » Je dis « Oui, je peux le faire. » Ah non, mais on sait, je sais que ce n'est pas bon. Mais je le fais pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas l'argent de demain, je vais me pardonner, il est venu de me répondre et Dieu va me pardonner. Bon, fois, si tu es comme ça, tu es aussi, tu es voir, tu n'es pas fidélien. Alléluia. Donc, ils ont mis de l'argent, ils sont des fonfaires en hautaine, ils sont des orgueilleux chroniques. Leur gueule, ça tue, on ne fait pas des reproches. On ne peut pas les réprimander, on ne peut pas les reprendre. Sauf peut-être que eux, c'est eux. En tout cas, c'est moi, c'est moi, ce que toi, tu connais dans mon avant. Moi, mon frère, tu n'es plus dans ton avant, tu es dans ton maintenant. Alléluia. Qu'est-ce que tu connais dans mon avant? On ne me dit pas ça, on ne me dit pas, non, 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 je ne veux pas, je ne veux pas, tu n'as pas le droit de me donner des ordres. Et c'est dans la société que nous sommes. Blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ça, il s'agit des enfants, les enfants, ils sont rebelles à leurs parents. Aujourd'hui, en France, on enseigne à nos enfants, on met dans la pensée de nos enfants qu'on ne doit pas leur donner des ordres. Alléluia. Je vais revenir là-dessus, vers la fille, je vais bien aller les parents. Quand ton papa, il parle un, toi, tu parles deux. Quand ton papa, il dit un truc, c'est fini, toi, tu dis un autre truc. Il y a beaucoup d'enfants qui sont dedans. Avec moi, ça ne marchait pas, excusez-moi, on dit, il n'y a pas encore eu d'enfants, c'est pour ça. Quand tu vois le sang qui coule dans mes veines, c'est qu'il y a des choses que je ne voulais pas. Dieu m'a fait la grâce depuis que je vais à l'école d'être la même responsable des étudiants, des étudiants, de mes amis, de mes amis, dans toute la structure, je suis passé même à Montpellier. Il était président des doctorats de l'université, il était président des étudiants Ivarine Montpellier, il était président de l'UMA qui allait sur nos étudiants et j'étais président d'une plateforme. Il y avait le même comportement, la même attitude. Il était très rigoureux. Il dit, ça, il ne le fait pas et ça, il ne se discute pas parce que ça ne correspondait pas à mes valeurs. Alléluia. C'est une réalité. Mère adieu, je continue. Mais il est sur un gras. Les gratitudes, c'est très dangereux. Alléluia. Si tu espères un champion, quand le frère il enlève, il a deux pantalons qu'il enlève un pantalons puis il te donne. Ou bien quand le frère il a deux bibles, il enlève une biblique et il te donne. Ou bien quand le frère, ou bien quand Françoise a deux bananes qu'elle avait une banane et qu'elle te donne. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas envie de te donner. C'est parce qu'elle est convaincue qu'elle doit partager. Alléluia. Non. Toi, si ça te plaît de rester dans ton salon et de ne pas dire merci, c'est une ingratitude ça. Alléluia. On ne t'a pas dit de donner chanter le loin de François. C'est parce qu'on te demande. C'est un exemple que je prends. Excuse-moi François quand il est temps d'autre. Mais c'est une démarche saine d'un véritable enfant de Dieu. L'ingratitude, ce n'est pas bon. C'est la Bible qui nous dit. De Timothée chapitre 3 verset 1. Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est la Bible qui nous dit. Alléluia. Irreligieux. Insensible. Il y a des gens qui sont insensibles l'autre. Il y a des gens qui sont insensibles. Ils sont insensibles aux enfants de Dieu. Mais ils sont sensibles aux choses inutiles. Ils peuvent prendre l'argent pour les donner aux prostituées que de prendre l'argent pour payer les brochures, les Bibles ou bien pour donner pour l'œuvre de Dieu. Il y en a qui sont insensibles. Quelles sont les sensibilités chroniques? Quelles sont les sensibilités chroniques? Mais avec ça, ils élèvent les deux même par adorer Dieu. Comment on fait? Comment on fait les frères? Comment ça te font pour pouvoir te nier comme ça? On ne peut pas. Quelle est la réalité? Alléluia. Je ne peux pas. Des loyaux. Des loyaux, c'est quoi? C'est le manque de loyauté. Alléluia. Le manque de fédélité. Alléluia. La loyauté, c'est Dieu qui demande la loyauté. La loyauté. Être loyal, ce n'est pas d'être bête. Non. Être loyal, ça ne veut pas d'être bête. Je prends un exemple. Moi, je suis à Paris. Mais quand je vais à Montpellier, mon assemblée ici, c'est vous. Alléluia. Et quand je viens, je suis là. Alléluia. Mais le responsable de l'assemblée que Dieu a établi, cette assemblée, c'est qui? C'est Georges. Alléluia. Mais comment je viens ici? Tout ce que Georges a dit, des faits, j'ai fait. Alléluia. Et je suis dedans. Amen. Je ne suis pas déloyal. Gloire à Dieu. Ça ne veut pas dire que je suis un mouton. Ça ne veut pas dire que quand je dis, ah, je ne dis pas bête. Non, 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 non. Quand je dis la parole de Dieu, j'obéis. Alléluia. Parce que c'est lui le chef. Gloire à Dieu. On va arriver dessus. Au lieu de dire, il a dit, les termes, ça va choquer certaines personnes. Non, ça ne nous choque pas. Alléluia. C'est une réalité. Ça va choquer certaines personnes. Moi, on va les dire. Moi, c'est mon ordinateur. Je suis libre de dire ce qu'il y a dans mon ordinateur. On a besoin. Alléluia. Je continue. Les gens qui sont calomniateurs. On est toujours dans 2 Thibauté 3, verset 1. Les calomniateurs. Comme on le dit en train de voir les papatots, les abassements dits. Ça, c'est leur spécialité. Alléluia. Les papatots, les calomniateurs, ils calomnient, ils calomnient, ils calomnient. Tu parles des autres, mon frère. Il faut que tu quittes dans ça. Ça, c'est la désobéissance. Alléluia. Ça ne vient pas de Dieu. Si tu es dans ça, Dieu, tu n'as pas ta place auprès de Dieu. C'est une réalité. La Bible dit, le péché n'a pas sa place auprès de Dieu. Je pensais que c'est faux. Il me dit, je vais vous montrer l'université. C'est dans la Bible. J'ai une réalité. Calomnie, calomnie, calomnie. Mais quand tu calomnie, fais rire des calomnies. Tu vois le frère, tu as contacté, tu montes tes dents jaunes. Quand il est parti, tu commences à le calomner, le critiquer. Mais il faut lui parler en face, mon frère. C'est ça qui bloque les bénédictions. Et là, le mois de décembre, il commence à faire les jeunes, les jeunes, les jeunes, pour que 2020 soit en rose. Tu me dis, je vais pas être en rose. 2020, c'est encore 2019. Alléluia. C'est dans la réalité. Mais tu calomnie, tu es intempérant. Ton cœur chiant comme ça, ayayah. Ton cœur brillant comme ça, tu es intempérant. En tout cas, on ne te provoque pas. 3, 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. Prenez votre Bible, les frères. Alors, dans la parole de Dieu, c'est 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. C'est dans la Bible, il dit. Voilà. Voilà. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est pas moi qui avance. Comment on comprend les mots ? Les tempérants, ils sont cruels. Ils aiment le mal. Alléluia. Ils aiment que le fait s'ouvre. C'est pas toi qui parle pas d'ici là. Voilà, attends, maintenant, ça t'a atteint. Alléluia. Et c'est comme ça, ils sont cruels. Et dans l'Assemblée, on vit ça. Et c'est une abomination. Et l'aimé des gens de bien. Ouh là là, quand tu fais un bien, toi, dans tout cas, tu es motivé, tu es aimé, hein. Tu es motivé, tu es aimé, vas-y. Tiens, vas-y, c'est là-moi, c'est combien de nous ici ? C'est qui là ? C'est les fonctions qui me disaient que ça, là, c'est dans la synagogue, là. Elles ont un portrait, c'est clair. Il m'a senti un peu motivé d'ici là-bas. Dans ma vie, déjà, ils sont passés, 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 passés. Ils étaient chauds, chauds, chauds au début. Il a mis des gens de bien. Des gens de traîtres. Ouh là là, il y a tout le monde de traîtres parmi nous ici. Il y a des traîtres parmi nous. Vous voyez les traîtres d'Assemblée, on les voit. Ils sont dans l'Assemblée. Mon frère, si tu es dans la trahison, tu es dans la trahison. Ils sont emportés, enflés d'orgueil. Ouh là là, ma, 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 tu ne fais pas. Ils sont enflés d'orgueil. Quand tu vois, ils sont calmes, ils sont sur moi. Mais ils sont des flers orgueilleux. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Ça, c'est de la vie charnel, ça. Alléluia. La vie charnel. En tout cas, moi, je ne veux pas me séparer de ceci. Je ne veux pas me séparer de ça. En tout cas, ça, ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de mon identité. Mais ils aiment le plaisir plus que Dieu. C'est ce qu'il s'avait dit. Et il y a l'apparence de la piété. Comme il disait, tu le vois, ils sont calmes. Ils sont doux. Quand le frère François, il est doux, mais il y a personne ici qui va être que le frère François, il est doux, il ne suis pas doux, il ne suis pas calme. Heureusement, Dieu va délivrer de la timidité. Alléluia. Mais, 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 ayant l'apparence de la piété. Il est déjà tiré d'un jour. Mais, mais, régnant, c'est qui fait la force. Alléluia. Le dernier dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Tu es autour de toi, tous ceux qui ont viennent d'ici là. Faut t'éloigner d'eux. Qu'est-ce qui t'empêche de t'éloigner d'eux? Qu'est-ce qui t'empêche de t'éloigner de ces gens qui vivent ces gens de situation? Tu peux leur prêcher l'évangile. Il ne faut pas faire de tes confidants. Il ne faut pas faire de tes compagnons de route. Un enfant de Dieu a l'accompagné des enfants de Dieu. Alléluia. Tu vois, les enfants de Dieu, quand ils ne sont jamais à l'aise, quand ils sont avec leurs frères et leurs sœurs dans le Seigneur, mais ils sont toujours à l'aise avec les paillères. Comment les gens, ils font pour arriver à ce niveau-là? Moi, ils me demandent toujours. Alléluia. Je suis à Paris. L'environnement, ça ne me plaît pas tellement que le frère ici me montre. Quand j'arrive là, je ne cherche pas une assemblée? Ou je ne cherche pas une assemblée qui a trouvé une grosse synagogue? Non, du tout. Je me mets là où les frères sont dans l'amour des dieux, dans le véritable amour des dieux. Là où on enseigne la bonne parole des dieux. Je ne cherche pas, quoi. C'est-à-dire que j'ai dit à Paris, je prends ma valise, j'ai bien là. Je vois, il y a la clé, il y a la grosse synagogue, la babylone, tout ça, puis je commençais à voir comment... Non, non, il n'y a pas le temps pour ça. Alléluia. Nous devons accepter humblement le principe de la soumission établie par Dieu. C'est l'état d'esprit du véritable enfant de Dieu. Amen. C'est le principe que Dieu a établi. La soumission à Dieu. Il y en a qui contestent la soumission à Dieu. Contester la soumission à Dieu, tu dois le pécher. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. 1 Pierre, chapitre 1, verset 14. Tu trouves qu'on est comme des enfants, quoi? Obéissant, alléluia. On dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Il fait un chapitre 6, verset 1. Les enfants, ils n'obéissent pas à l'essai. Vous savez, parmi nos enfants ici, il y a... Comment on appelle? Il y a Adèle, il y a Manu, il y a... Il y a comment dirais-je? Maïva, il y a... Il y a encore un petit peu. Gabi, le casque. Il y a quatre. Non. Qui sont quoi? Les quatre, là. Qui, jusqu'à présent, sont dans une situation sensible. Ça veut dire que je ne les comprenais pas ce qu'on en sait. Mais après, Estelle, comment dirais-je? Réveillard, Hugo, Joseph, Théophile, le Seigneur. Compris? Alléluia. C'est une réalité où on peut les enseigner. Amen. Faisons très attention. Quand on va démarrer l'œuvre de Dieu à Paris, là, s'il y a des gens comme ça, dans notre assemblée, là, on va leur prêcher l'évangile. On va créer des rencontres pour eux, pour qu'ils entendent la parole de Dieu. Alléluia. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car ce n'est juste. Comme je disais la fois dernière, les enfants, en France, ils n'obéissent pas parce qu'on leur a donné tout le pouvoir. Mon frère, ils savent qu'il leur a donné le pouvoir. Alléluia. Serviteur, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Il y a quand on dit, obéissez, non, 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 tu ne peux pas me commander, tu ne peux me gouverner, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas quoi? C'est écrit ici. Serviteur, obéissez à vos maîtres, selon la chair, selon la chair même déjà, avec crainte et tremblement. Amen. Dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Je vais continuer, ne vous en faites pas, comme j'ai dit, j'ai lu le truc. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux la différence, car ils veillent pour vos âmes, comme devant un rende-compte, quoi qu'il en soit ainsi, afin qu'ils fassent avec joie. Hébreu, chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs, Alléluia. Ayez de la différence pour eux, qu'ils veillent pour vos âmes, qu'ils prient et jeunes. Non, ça veut dire qu'on est dans une assemblée, que Dieu a mis un nom de Dieu, Alléluia, qui nous conduit. Ils enseignent aussi. Qui enseignent la parole de Dieu, Alléluia. Qui nous conduit dans la foi. Mais il faut le respecter. Il faut le respecter. Ben, ça veut dire que l'homme de Dieu en question, lui, c'est sa responsabilité de vous enseigner la bonne parole de Dieu. Il doit rendre compte à Dieu pour ce qu'il enseigne, Alléluia. Mais toi aussi, tu as rendu compte à Dieu pour ton attitude vis-à-vis de l'histoire de Dieu. Et on a les bases. Qui des gens, ils refusent d'accepter. Ils veulent vivre dans la Shoah, dans le chaud, chaud, chaud. Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes. Soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs, pour approuver les gens du bien. Alléluia. Soyez soumis à 1 Pierre, chapitre 2, verset 13. C'est qui qui a dit? C'est pas moi qui ai dit où il est frère, Jésus. 1 Pierre, chapitre 2. 2, verset 13. On va dire les choses. On va revenir sur l'aspect. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alléluia. Acte, chapitre 5, verset 29. On entend ça beaucoup. Le jeudi passé, on l'a vu. On entend ça beaucoup. Mais quand vous voyez Pierre et Jean, dans la Bible, dans Acte, chapitre 4, verset 13, ils ont dit, nous on ne peut pas parler des choses qu'on n'a pas vues. C'est-à-dire, on voulait les amener à elles dans une disposition qui n'allait pas dans le sens du Dieu. Alléluia. Et donc, ils n'ont plus de position honnêtement. Amen. C'est un contexte actuel. Alléluia. Dans un contexte bien précis. Donc, il y a des gens qui sont champions. Donc, moi, je préfère obéir à Dieu qu'aux hommes. Alléluia. Bien-aimés, nous vivons dans un monde où la liberté, en guillemets, une certaine conception de la liberté permet de faire tout ce qui plaît, en dépit même de la morale la plus élémentaire. Amen. On est dans une forme de liberté qu'on peut appeler, qu'on appelle même libertinage. Amen. Mais qui nous éloigne de la liberté de Dieu. La Bible dit, si le Christ nous a franchi, vous serez réellement libre. C'est objectif. C'est très objectif. Mais aujourd'hui, les gens veulent être libres de ce livre. Alléluia. Ça ne peut pas marcher. Avec Dieu, c'est la liberté de Dieu. D'être épanoui. De ne pas être sous la domination du diable. Amen. De ne pas être sous la domination du péché. Mais ce n'est pas la promotion de la rébellion ni de la désobéissance. Ce n'est pas la promotion des disputes. Ce n'est pas la désobéissance. Ce n'est pas la promotion des faits discours. Alléluia. Il faut qu'on se respecte. Amen. On dit, il ne faut surtout plus interdire quelque chose. Effectivement, de nos jours, on ne peut plus interdire quelque chose. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où on a peur maintenant de se prononcer sur des thématiques. Sur des sujets. Parce que si tu te prononces, ils vont te cataloguer. Ok. Le frère, moi je me prononce sur tout. Un point, c'est un trait. Je me prononce sur tout. Tant que sur Dieu me donne la capacité de me prononcer, je me prononce sur tout. Point. Alléluia. Et je prends position du côté de la vérité. En tout cas, si j'en parle là, les gens vont me cataloguer. Mais il faut me cataloguer. Il faut me cataloguer. Et si tu me catalogues, ça ne fait quoi ? Ça me glisse sur la peau. Donc ça fait que, aujourd'hui, la liberté est plus en mal. On ne peut plus interdire quelque chose. Amen. On ne peut plus interdire les choses à nos enfants. Oh, quand tu les interdis, il ne faut pas les donner des ordres parce que ça les traumatise. Oh, voilà, tu les traumatises les enfants. On ne les traumatise pas les enfants. La Bible dit, comment on l'appelle ? Le verset, la proverbe, la proverbe. Inclus l'enfant selon la voie, tu dois suivre. Qu'elle deviendra vieux une fois pour un sens de tourner. Alléluia. Aujourd'hui, tant que tu ne mets pas sur ce que te plaît à la fin d'un enfant, il n'a pas fait quelque chose. Ok. Et c'est la réalité. C'est une forme de communication. Mais ce n'est pas une forme de communication en tant que tel. Parce que le nom de cette communication, c'est que l'enfant est libre d'aller faire ce que tu lui demandes ou non. Est-ce qu'il a le droit ? Il n'a pas le droit. Ah non. Il y a des enfants, tu dis, moi j'ai le droit, va faire ça. Vas-y, je vais. Il y a les enfants, en fait. Mes enfants, j'ai constaté. Et Rebecca. Non. Et Emmanuel. Quand je dis, va, fais quelque chose. Il dit, mais papa. Donc, quand je lui donne une note, en fait. Il dit, mais papa, tu as oublié le mot magique. J'ai ce qu'elle me dit, s'il te plaît. Donc, voilà. Elle recommande ça. Elle dit, papa, tu as oublié le mot magique. Le mot magique, c'est, s'il te plaît, pour le décider. Mais ça, ça devait être l'inverse. Tu vois ça. Ça devait être l'inverse. Oui. C'est l'enfant, tu donnes l'argent. Et un enfant, oui. Et quand elle me donne les ordres, en fait. Quand elle me dit, fais-moi ceci. Donc, il n'y a pas de scie de plan. C'est ce matin. Tu dois chez lui dire que non. Oui, je l'ai repris ce matin, tu as suivi, oui. J'ai dit, non, il faut dire, s'il te plaît, je suis ton frère. Je suis ton géniteur. Donc, tu n'as pas me donné les ordres. Alléluia. Et c'est une réalité. Les enfants, aujourd'hui, quand tu leur dis quelque chose, il faut que tu le mettes, s'il te plaît. Mais il faut que les enfants, même, ils décident de le faire ou non. Et en tant qu'enfants, ils disent, je les laisse emporter. Les frères, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et il ne faut pas questionner ce genre de choses. Ça, ce n'est pas des dieux. Il faut être ferme. Alléluia. C'est une réalité. Tu fais un choix de te laisser dominer par le monde. Tu mets ta maison à la disposition du monde. Ou tu fais un choix de laisser Dieu gouverner sur ta maison. En fait, Dieu, c'est la soumission. Alléluia. C'est pour nous qu'on a la maison plus jeune que je fais de n'importe quoi à la maison. On va devenir autre chose. On va devenir autre chose. Il faut respecter les instructions. Alléluia. Et en tant qu'enfants de Dieu, on doit veiller à cela. C'est nous qui devons donner le temps. Et non, le monde qui doit nous donner le temps. Alléluia. Ce n'est pas au monde de nous dicter comment on doit vivre chez nous, avec nos enfants. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. C'est une réalité. Si quelqu'un veut contester l'autorité de son parent, je vous encourage, parents de l'Assemblée, à recadrer son enfant, à le mettre sur les rails. Ouais. Il n'y a pas de débat. Je vous dis. Et ça marchait dans des familles qui ne sont pas chrétiennes. À plus forte raison, nous qui n'avons pas la grâce de Dieu. Alléluia. N'ayons pas peur de prendre des décisions. Amen. La désobéissance ne doit pas transpirer parmi nous. Alléluia. Alléluia. Nous ne voulons plus de contraintes. Nous ne voulons plus d'obligations. Plus de lois. Au diable, la discipline des églises, l'esprit dominateur des pasteurs. Nous sommes contre tout ce qui est structuré. Et c'est comme ça, il y a beaucoup qui veulent qu'on fonctionne. Il y a beaucoup qui veulent qu'on fonctionne comme ça. Amen. Nous sommes des débatants, on est libre. On n'a pas de chef. On est dans un groupe. Tout le monde est chef. Tout le monde n'est pas chef. Alléluia. Tout le monde n'est pas chef. Alléluia. Je dis, Yann, il est bon. Tout le monde n'est pas chef. Ici, là, tout le monde n'est pas chef. C'est une réalité. C'est plus un chef. Mais tout le monde n'est pas chef. Parce que le temps est donné à Dieu. Et Dieu est donné à une seule personne. Parce que Dieu est carré, c'est que je n'ai pas du lui dans le message. Je n'ai pas du lui dans le message. Pour ça, je n'ai pas du lui dans le message. Et puis, nous sommes se réunis. Autrement, Dieu m'a donné mon message. Jean-Juie vient, Dieu m'a donné mon message. Clarisse vient, Dieu m'a donné mon message. Et Patricia vient, Dieu m'a donné mon message. C'est quelle histoire ? Et c'est dans les désordres que beaucoup sont. Ils sont dans ce désordres. Dieu ne t'a pas donné le message. Dieu a donné une vision à un serviteur. Et Dieu lui a donné de pouvoir prêcher l'évangile vrai. Et Dieu lui fait venir des chants. Au fur et à mesure qu'il prêche, sur son chemin, les gens se mettent sur et ils voulaient prêcher la parole de Dieu. Et tout ça, ça fait l'assemblée de Dieu. Et Dieu ne fait pas venir pour dire non, viens. Ah non, moi, je ne veux plus de chef. Mais si tu ne veux pas de chef, c'est que tu es dans la rébellion. C'est que tu es dans la désobéissance. Et je ne veux pas attirer l'attention de tout le monde. Quand Dieu t'a donné un mandat, ton mandat que Dieu t'a donné, ça ne se discute pas. Ah non, moi, je ne veux pas gouverner les gens. Ah non, je ne veux pas mettre la main. Je te dis, tu vas rendre compte à Dieu pour ça. Alléluia. Attends. Moi, Dieu m'a dit qu'il soit avec lui au ministère. Alléluia. Au ministère de Dieu, il ne discute pas avec les gens. Je prêche l'évangile que Dieu m'a dit de prêcher. Un point, c'est un trait. Tu es dans la désobéissance, il est dans ta désobéissance. Et comme ça, beaucoup ne veulent même pas connaître des instructions. Personne n'est de chef. Nous ne nous commandons tous. Nous ne nous commandons pas tous ici. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Même le monde sait que quand on est dans une organisation, il y a un chef, il est responsable, il y a quelqu'un qui donne le ton. Même le monde le sait. Pas plus fortes raisons les enfants de Dieu. Non, 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 non. Ah, non, non, moi, je ne veux pas. Hé, au temps des apôtres, qui vous a dit, il n'y avait pas de chef. Pierre, il était le chef. Alléluia. Je suis dit, Pierre, si toi, je bâtirais mon église. C'est le monde qui a dit ça. Vous savez, le monde qui a dit ça. C'est la Bible qui a dit ça. Pierre, donnez des instructions aux gens. Toi, allez-y ici. Toi, allez-y ici. Toi, allez-y ici. Ah, non, non, moi, je n'ai pas envie de donner des instructions. Mais je ne lui donne pas des instructions. Tu manques à ton action. Alléluia. Tu manques à ton action. Amen. C'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est là où ça vient, ça devient intéressant. Alléluia. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alléluia. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des songes, par des hymnes, par des cantiques spirituelles. Chantez et célibre en tout votre cœur des louanges au Seigneur. Rendez continuellement grâce à vous.